Salut à tous ! Aujourd'hui, petite vidéo d'un produit qui a fait quand même pas mal parler de lui et qu'on attendait depuis longtemps à force. Ouais, le Torp TC500, un contrôleur plug and play et apparemment super simple à poser. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le test découverte du montage. Est-ce que leurs promesses sont tenues en performance et en facilité de mise en place, d'utilisation ? Quand vous allez voir cette vidéo, le Torp sera probablement déjà sur le site parce qu'on a déjà eu de très bons retours. Mais bon, on veut l'essayer, nous, comme d'habitude, on veut essayer les produits qu'on a sur le site. En l'occurrence, Arnaud, avec qui on a roulé, je vous avais quelques extraits si la vidéo n'est pas sortie, lui, il s'était donné pour objectif, je vais monter tous les contrôleurs possibles, les essayer. Il en a essayé un et ensuite, il est passé sur le Torp ou un ou... En fait, le Torp était censé être passager parce qu'après, il allait avoir une batterie 80 volts et au final, il a tellement adoré le Torp qu'il a annulé sa batterie 80 volts et il a gardé le Torp. Ouais, donc là, vraiment, notre curiosité est à son maximum. Donc voilà, Jo va le monter sur sa bécane et puis on va voir s'il galère à le monter ou si c'est aussi simple. Et si je peux le monter, c'est que tout le monde peut le monter. Allez, c'est parti. Ah, j'ai mal aux bras, ça a mèner. Comment c'est lourd ? Alors, on n'a pas trop parlé, mais on est dans le nouvel atelier JW Shop où on fait des prépas. On a pour l'instant notre première prépa qui est en cours. Donc c'est vraiment cool, une grosse prépa en plus. C'est un peu le bazar parce que, un, on vient d'installer l'atelier et on a en plus, on bricole sur la bécane. Mais quand ce sera tout clean, de toute façon, on va vous faire une mise à jour un peu du shop où ça en est. Vous montrez le stock, vous dire un peu les résultats du shop, vous montrez l'atelier et tout. Mais voilà, ça a beaucoup de choses qui bougent en même temps, donc ça prend du temps. Mais c'est cool. Pareil, le petit pied d'atelier, là, hydraulique. Ça y est, on fait les choses bien maintenant. On fait les choses bien, mais on va présenter un produit par terre. Normalement, c'est tout noir. On a mis des petits stickers blancs qui sont parfaitement aux bonnes dimensions. C'est un contrôleur avec un cache en plastique devant et qui apparemment ne chauffe pas. Oh là là, ça va être beau. Donc, on a le cache. On a la petite notice très succincte, mais apparemment, ça a l'air très simple. Ouais, on voit, il y a les couleurs et tout. C'est assez bien foutu. Le petit QR code, dans tous les cas, pour retrouver la vidéo et le guide d'installation. Ouais, ça a l'air très simple, ouais. Oh, le petit display, oui. Bon, Joe ne voulait pas rouler un display, mais moi, je lui dis, on teste un produit, donc tu vas tester le display. Ouais, non, mais en fait, oui. Il est plus discret que ce que j'imaginais, du coup. C'est ça, en fait, il est tellement discret que... Enfin, c'est beau. Tous les câbles en un. C'est une blague, ça fait juste cette taille, là ? Oui, juste ça. Bah, parce qu'en fait, tout est ajusté pile à la bonne taille et tout. C'est incroyable. Arnaud, il m'a dit, tu verras, c'est genre tout bien. Il y a pile les longueurs de câbles qu'il faut et tout. Petite boîte sympa. Et ça pèse un peu quand même, hein ? Ouais, bah, il fait un kilo. Et après, tu rajoutes un peu les câbles. C'est cool, les petites clés à l'aine qui vont avec. Ouais, ouais, avec les petites visseries. Et le bébé. Parce qu'il fait un kilo, à titre de comparaison, un ND80, c'est plus de 2 kilos. Et un IBM X-X9000, c'est 3 kilos. Ça, comme ça, en fait. Et du coup, là, c'est tout simple. Les couleurs, plus ou moins. Putain, c'est... Oh, c'est des génies. C'est petit. C'est plus gros que le silicone. Oui. Et apparemment, il ne chauffe pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dissipateur de chaleur. Parce qu'apparemment, il gère très bien la chauffe. Mais ça, c'est si beau. Bah, ils ont fait pour que ce soit plug and play avec la sur-on. Et que ce soit au plus simple. Le Silix, de toute façon, il y avait les câbles pour qu'ils soient adaptés. Donc, au final, on pourra vous montrer quand même un peu comment c'est. Voilà, on va démonter le dissipateur de chaleur de notre ami le Silix. Hop. Alors, bon. Voilà, comme on peut le voir, en fait, avec un contrôleur qui n'est pas prévu pour le sur-on de base, il y a plein de rallonges de câbles moteurs. Enfin, de rallonges pour adapter les câbles au Silix et tout. Et ça, c'est valable pour d'autres contrôleurs. Et du coup, il y a beaucoup de câbles à caler derrière. C'est pas très optimisé. Mais bon. Après, le Silixcon, très bon contrôleur aussi quand même. Alors, nous, ça va être un peu plus compliqué que quelqu'un qui passe d'un contrôleur X. Là, il y a des rallonges de câbles moteurs. Et du coup, il faut qu'on coupe les gaines thermo, qu'on dévisse. Donc, on a démonté quand même pas mal de trucs. Notamment, on a un bouton. On a dévissé toutes les rallonges de câbles. J'avais le bouton pour sélectionner mes modes qui montaient sur le cintre. Ah oui, oui. Le Silix, on ne pouvait pas lui enlever que déjà. C'était quand même un monstre. Ce qu'il envoyait pour la taille qu'il fait. Après, comme dit, lui, il a les connecteurs de câbles intégrés. Le Silix, il a les câbles qui sortent. Donc, ça, ça prend de la place. C'est vrai. Donc, en gros, ils sont kiff-kiff. Il n'y a pas de Bluetooth. Il faut brancher un câble avec l'ordi. Là, je vais remonter, choper les connecteurs en fait. J'ai viré déjà une des deux pattes là qui ne serviront plus à rien, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il faut dévisser cette vis. Et donc, ça va faire reculer. Et puis, il recule. Donc, là, ça bouge. Et voilà. Alors, on a accès à pas mal de choses du coup. Là, j'ai dévissé les deux vis qui tiennent en fait. De base, c'est la fixation du capteur de chute. Voilà, derrière, il y a le capteur de chute là qui est branché normalement. Là, ça me libère tout le bazar. Yes, nickel. Et là, on voit les connecteurs d'origine. Là, il y a tout ça qui est la rallonge pour l'adaptateur. Oui, il n'y a que quatre vis. Alors, voilà. Là, on est dans la configuration où quelqu'un enlève son contrôleur X. Il a les trois câbles moteur. Les câbles après qui vont à la batterie et au disjoncteur. Et là, les trois connectiques. Et là, Joe va d'abord mettre le boîtier. Enfin, le contrôleur. En fait, du coup, il a viré les pattes de fixation qui vont là. Et en gros, le torpe est vissé depuis l'intérieur. Là, il y avait un petit riselant qui tenait les câbles qui vont vers la poche. Là, mais du coup, voilà, au moins, tu auras de la place. Voilà, derrière le câble. OK. De toute façon, c'est simple. Je rêve où c'est aligné parfaitement avec la barre. Là et là. Tu vois, je suis... Ah oui, d'accord, OK. Du coup, tu sais quand il est, en fait. Et la deuxième ici, du coup, après. D'une simplicité. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose vu qu'on a juste démonté l'ancien contrôleur. J'avoue que le système de fixation, c'est propre, du coup. Le verre sur le G, il faut quand même être un minimum anglophone. Mais dans tous les cas, sur la notice, attends, je vais montrer. Oui, il y a les couleurs. Sur la notice, tout est bien expliqué. Pour l'instant, c'est enfantin. Oui, c'est clair. Petit imprévu. J'ai capté, en voyant la gueule de mon sabot moteur, qu'il allait avoir un problème pour caler la belle pièce qui est faite pour rentrer au poil de fion. C'est-à-dire là-dedans. Regardez-moi comment c'est beau. Enfin, c'est censé se passer comme ça. Sauf que moi, son sabot, je ne sais pas si on voit bien s'il en voit. Là, il a pris une pierre ici et ça a tout dégommé. Il y a son contrôleur aussi qui a pris. Là, on voit. J'ai encore des... Ça doit être violent. Du coup, on lui fait un petit remplacement de sabot moteur. Celui-là a très bien vécu. C'est ça, donc on va le remonter. On vous passe ça parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Nous, on a juste monté la petite plaque de batterie JW Shop. Toute plate, qui permet pour les batteries custom. Avant, les batteries, moi, elles ne reposaient que sur ces petits trucs. Et du coup, il y avait du vide. Et puis, celle-ci, elle est haute. C'est pour ça que ça finissait par bomber et qu'on avait eu des soucis de batterie. C'est quand souvent les gens prennent des batteries custom et qu'ils gardent cette plaque, c'est que ça repose mal au fond, en fait. Donc voilà, sabot remonté. Le rouge en bas et le noir qu'on vient mettre en haut. Il a fallu ouvrir un peu la gaine et raccourcir. Sinon, les deux câbles sont trop collés. Et ça fait faire un méchant coude. Donc voilà, il y a juste à enlever... Il y a quoi ? Il y a 5 cm de gaine à enlever. Et comme ça, le câble noir, il fait une belle boucle sans faire un coude trop sec. Et puis, voilà. Comme je dis, c'est enfantin. On n'a pas fini encore. Lui, il faut l'enlever quand on met le display. Voilà, bien en temps de clic. La prise en triangle, j'ai vu qu'il disait qu'il ne faut pas confondre avec la prise blanche. C'est vraiment la prise noire et la prise noire. Tu as mis les trois ? Ouais. Et le petit dernier... Donc ça, c'est l'écran du torp. Qui va dans la dernière. Voilà. Ah, par contre, attends. Vu que là, tu as l'écran, est-ce que d'abord, tu ne passerais pas la cosse ? Parce que là, c'est sûr que l'écran, il ne passera pas. Non, c'est beau avec le néon derrière. Tu passes juste là, en fait. Ah oui, c'est ça. Et après, il n'y a plus qu'à connecter. Il n'y a plus qu'à plug le gros connecteur. Et un bon gros clic, s'il vous plaît. Yeah ! Oh là là, mais c'est tellement parfait. C'est fou. Lui, il faut que tu le remettes. Parce que, un, il va tenir les câbles. Eh oui, bah oui. Et c'est sur ça, je crois, que tu viens fixer, du coup, le cache. Par contre, du coup, je me demande comment ça se passe avec d'autres sabots moteurs. Voilà. Oh là là, comment il est beau avec les stickers sans blanc. Eh, il n'y a plus qu'à mettre les devises. J'ai mis la plaque à l'envers ? Non. Ouais, dans le sens. Ah ouais. Ah merde, bah, je t'ai dit une connerie. Pour une base, c'est pas de ma faute. Eh ? Bon, du coup, vous le serez sur la fixation du capteur de chute. En gros, il faut que les trous, là, ils soient en haut. Alors que là, on voit que le trou, il est en bas sur la pièce. Du coup, voilà, là, on voit bien le trou est vers le haut. Non, mais c'est bien, au moins, c'est d'une simplicité enfantine, mais les petites erreurs qu'on peut faire... Voilà, les seules petites erreurs possibles. Eh bah, on les fait. Et on enchaîne. Bah, du coup, il n'y a plus que ça à faire. Ah, ça va trop bien avec le contraste. J'avais peur qu'il fallait que je prenne noir noir pour que ça soit stylé. La scission qui est parfaite. Là, ça fit parfaitement. Le petit sticker blanc, il rentre très, très bien. Sachant qu'il n'est pas obligatoire. Le torpe peut être utilisé avec le compteur d'origine et il peut être même utilisé sans rien, uniquement avec l'application du téléphone. On verra quand on met la batterie dedans, on va voir ce qu'il affiche un peu déjà. Alors, le grand moment. Est-ce que ça va marcher ? Ta-da-da ! Yeah ! Alors, qu'est-ce qu'on a comme info ? 60 volts, il me reste 66%. 67. T'es en mode éco, t'es à 0 km heure. Stock batterie, pas connectée, c'est normal. Trop bien. Allez ! Est-ce que tu tires et tout ? Là, j'ai des l'appli. Turn on Bluetooth. Yes. Là, il scan. Je crois que c'est lui. Ouais, bah voilà. Chape la version, configuration, 67%. Ouais, c'est comme ce qu'il y avait... Putain, c'est tellement rapide. Elle est propre, le pli ? Ouais, c'est canon. Là, tu choisis tout. Ah, donc, régen, speed. Quoi, speed max ? Il est marqué 46. Ouais, bah ça va bien ça. Si je mets 66, c'est ce qu'elle prend plus ? Ouais ! Incroyable ! Trop bien ! Donc voilà, on se retrouve pour la petite conclusion de l'installation du Torp TC500. Je vous garde la surprise, mais du coup, je l'ai déjà essayé sur circuit il y a quelques jours. Ça verra dans une vidéo suivante. Là, on va vraiment rester juste sur tout ce qui est montage du Torp. Et en plus, c'est l'occasion de vous montrer comment ça se passe quand il y a une mise à jour. Parce que du coup, entre le moment où on a installé le Torp et le moment où j'ai roulé et maintenant, il y a eu une mise à jour. Et en plus, c'était une mise à jour qui était assez attendue. On va se retrouver sur l'appli directement et je vais vous montrer tout ça. Donc, l'idée, c'est que vous devez d'abord mettre à jour l'application sur votre store, que ce soit Android ou iOS. Écoutez, c'est l'occasion déjà de vous faire un petit tour de l'application. Quand on arrive, on a le compteur de vitesse qui est affiché. On peut voir que c'est très réactif. On a le pourcentage de batterie, le voltage, le tempérage. On a la température en haut à droite du contrôleur. En haut à gauche, la température du moteur. On peut reset son trip ici en dessous. Ça nous dit combien de pourcentages ont été régénérés grâce à notre setting de régène. On voit la consommation. OK. Ensuite, next onglet, on a toutes les stats en direct, si on veut, du contrôleur. Donc ça, c'est un onglet qui est réservé si vous avez encore la batterie d'origine de l'assurance. Il vous donnera un peu plus de détails que sur une batterie full custom. Et l'avantage du coup du top avec la batterie d'origine. On passe de 5 kW à quasiment 8. Ça, ça va juste dépendre des années, des batteries. Voilà, c'est ça. Sans faire un bypass du BMS, ce qui est incroyable. Bon, du coup, vous aurez un peu moins d'autonomie. Mais voilà, si vous voulez vous faire un run pleine balle sans forcément aller loin, c'est génial. Et surtout, ça permet de continuer d'utiliser sa batterie d'origine et quand même d'exploiter un peu son contrôleur le temps d'économiser et de changer de batterie. Ensuite, on a les settings. Ça y est, là, on passe dans le dur. On voit qu'à gauche, j'ai mon sport mode et à droite, j'ai mon écomode. Donc, je peux gérer les paramètres d'absolument chaque mode avec la vitesse max, la dose de régène. Vous le verrez plus tard, mais sur le circuit de cross, moi, j'ai tout mis à fond. Et on voit qu'avec ma batterie en 60-48, j'étais à 13,6 kW. Et je crois qu'il y a une mise à jour parce qu'il y a marqué illimité. Oh, putain, on va éviter de screen record la commande. Le shop marche bien. Voilà, en haut, moteur current, c'est vraiment le couple. Ça va être vraiment les watts qui sont à basse vitesse et batterie current, ça va être les watts qu'il y aura dans les tours. Donc, voilà, et on peut mettre une vitesse max aussi en km heure. Et donc, throttle, régène, ça, c'est les paramètres de régène si vous en voulez ou si vous en voulez pas. Tout est réglable. Ici, vous choisissez si vous voulez une batterie 72, 60 volts, custom, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. La stock qui est bypass. Et la stock, ça, pareil, je ne sais pas si ça y était avant sur la mise à jour, peut-être. Donc, voilà, voltage minimale, voltage max. On peut mettre une température cut-off sur le moteur, ce qui est vraiment très, très cool. Et on peut garder le capteur de béquille, le capteur de chute, ce qui est aussi cool. Et on peut les activer directement sur l'appli. C'est incroyable, avant, nous, voilà, il fallait qu'on les débranche. Là, si on veut les garder, c'est top. Et le mode bouton, est-ce que c'est le display qui va contrôler le contrôleur ou est-ce que c'est l'application ou est-ce que rien du tout ? Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai mis top display parce que je l'ai. On peut aller dans les throttle settings pour calibrer. Vous pouvez voir que je tourne et on voit que le voltage monte. Comme ça, hop, ça calibre la poignée. On redescend et on save. J'ai mon guidon qui se barre. Et dernier onglet, on voit ici la version de l'appli, le nom, Bluetooth, etc. L'odométer. Donc, on voit que j'ai déjà fait 40 bornes avec mon contrôleur. Et ce pro kite ratio, moi, j'ai mis 54 parce que je suis en 54. Oui, le diamètre, j'ai mis 61 parce que je suis en 16 pouces. Ce qui fait que mon kilométrage est juste. Et voilà, c'est ici qu'on peut scanner Bluetooth si on veut trouver. Et on voit qu'il y a une petite notif sur update firmware. J'ai une petite icône rouge. Donc, on va pouvoir voir en live ce qui se passe. Donc, on peut voir, il y a d'autres paramètres à laquelle on peut calibrer les halls. On peut faire d'autres choses, diagnostics, etc. Mais là, on va faire l'update tout de suite. Et comme ça, je vous montre ce qui est de nouveau. Ah, il y a différents types de firmware updates. On voit qu'il y a contrôleur ou display. Et donc, là, je clique sur update firmware. Attention, tous les paramètres de settings de calibration vont être reset à défaut. Bon, c'est relou. Il faudra que je le refasse. Quoique, c'est pas grave. Preparing, uploading. Et on se retrouve dès que c'est fini. Donc, ça y est, le Torp a redémarré. L'appli m'indique que tous les settings ont été remis à zéro. Du coup, il a oublié que j'avais une couronne de 54. OK. Et ma roue, elle fait à peu près 61. 61 cm, c'est le diamètre de la jante ou du pneu ? Non, c'est le pneu compris. Et le sport mode, je vais tout remettre à balle. Surtout qu'on roule sur le circuit. Alors, ça, c'est bizarre. Parce qu'il me dit que maintenant, je n'ai que 7 kW. Il faut que tu remettes que tu as une batterie custom. Ah, mais oui, je suis en batterie stock. Ah, ben voilà. Donc, tout à l'heure, je vous le disais 8 kW. Mais là, il m'annonce 7,3 kW, en fait. Quand on est sur une batterie d'origine. Donc là, moi, je suis en 62 V. OK. Et là, effectivement, on peut remonter à 13 kW. C'est excellent. Et donc, du coup, maintenant, les nouveaux paramètres au niveau de la poignée de gaz, ça se situe en bas. Donc, les throttle settings. Maintenant, voilà. J'ai la réponse des gaz. Je peux mettre entre smooth et agressive. Au choix. Je vais mettre un peu plus vers agressif pour dire que... Moi, j'aimais bien le côté Pepsi du Cid X-Cone que je retrouvais moins avec la mise à jour précédente. Et donc, la courbe d'Axel que je peux gérer en pourcentage. Donc, à voir. Écoute, on va la mettre à 50%. Je vais regarder un peu ce que ça donne. C'est très cool. Global setting Dead Zone, 3%. Donc, la Dead Zone, là, elle est de 3%. Si je mets, imaginons, à 7%. Ouais, il y en a encore plus. Et du coup, à 1%, qu'est-ce que ça donne ? Ah, c'est direct. C'est un peu plus direct. En fait, ouais, c'est pas mal. Peut-être mettre 2%, parce que j'aimais bien l'aspect qu'il y avait de la marge, par exemple, sur circuit, où ça pardonnait un peu. On va tester à 2%, en vrai. Ah, mais je suis dans l'écomode, là. Ah, je peux gérer. Ah, merde. Bon, je vais tout refaire pour le mode sport. Du coup, c'est génial. Tu peux faire ça pour tes deux courbes. Ouais, en fait, ils appellent ça écomode, mais techniquement, tu peux mettre un mode sport et un mode sport un peu moins. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, un mode cross et un mode où genre t'as plus de dead zone, enfin, ou un mode les deux à fond, mais avec des courbes d'accélération différentes. Enfin, trop d'essayer ça dès demain, parce que demain, on a notre première journée. Donc, il y a aussi apparemment une notification sur l'appli qui me dira si j'ai de l'eau dans les connecteurs. Et donc, pour compléter la mise à jour, on va mettre à jour le display, qui finalement était aussi à mettre à jour. On passe dans version 1 à 1.1. Et donc, c'est ça. Ça va ajouter le sur-on mode. Je vais vous expliquer ça juste après. Et on update. Et on n'éteint pas la moto, surtout, pendant qu'il y a la mise à jour. C'est un peu plus rapide. C'est génial. C'est trop bien fait. Bah, ouais. Je crois que ça a déjà redémarré, comme on peut venir le voir, du coup, normalement. Attends, il ne fait pas un bruit bizarre, le contrôleur ? Ah oui, putain. Ah, ça, c'est avec la mise à jour. C'est le mode thermique. Allez, viens voir, cuillon, là. Du coup, on peut passer avec le bouton M du mode sport au mode éco. D'ailleurs, je ne vous ai pas expliqué vraiment comment fonctionnait le display, mais globalement, on peut passer à différentes options dans tous les sens. Voilà, selon si on veut voir les températures, les voltages, les kilomètres heure, les kilomètres. On peut avoir la vitesse max, température, moteur, contrôleur. On va se remettre en mode sport, par exemple. Et là, on laisse appuyer trois secondes. Un, deux, trois. Et on va dans Surrun. Oui ! Et là, maintenant, vous pouvez gentiment rouler sur la route de manière légale, parce que vous vous retrouvez en configuration stock, c'est-à-dire 45 km heure max. Et voilà, il faut six secondes. Et la puissance d'origine. Et la puissance d'origine, quelle que soit votre batterie, c'est surtout, c'est quand même bien. Donc, même si vous avez deux modes aussi, par exemple, totalement puissants, et que vous voulez faire essayer la moto à quelqu'un qui ne connaît pas trop, au moins, vous pouvez lui faire essayer la puissance d'origine sans qu'il risque de se tuer. C'est ça. Et du coup, petit mode street légal. Et donc là, j'ai appuyé six secondes et on est repassé en mode sport. Donc, on est bon ? Écoutez, on se retrouve dans une vidéo très prochainement pour vous montrer ce que ça donne sur circuit. C'est très cool, déjà, sans trop vous spoiler, mais le mix, simplicité d'installation, sa watt. Et l'application trop bien faite. L'application trop bien faite, le display, bref, ils ont vraiment fait un sale boulot chez Torp. Et puis, si jamais, écoutez, on le vend aussi, donc ce sera avec plaisir qu'on l'expédiera chez vous. On est aussi en train d'essayer un deuxième contrôleur, le Fardriver ND80, et qui est plus pour des gens qui veulent rouler avec une batterie 80 volts, ou qui aiment bien un peu bidouiller beaucoup plus de paramètres. Parce que du coup, le contrôleur Torp ne peut exploiter que les batteries 60 ou 72 volts. Donc, effectivement, si vous voulez du 80, il faudra autre chose. Ou si vous aimez, voilà, tréfouiller dans les contrôleurs, le ND80 sera parfait. Voilà ! ... Sous-titrage ST' 501